Bonjour à tous et bienvenue à la conférence Les Mardis des Nouveaux Retraités. Vous êtes déjà plus de 50 participants, enfin, donc voilà, assez nombreux, nous sommes heureux de vous accueillir. L'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour bien démarrer votre vie de nouveaux retraités. Alors d'abord, je me présente, je suis Caroline de la CARSAT et je vais co-animer cette conférence avec Magali. Bonjour Magali ! Bonjour Caroline, bonjour à tous ! Eh bien Magali, je vais te donner la parole pour nous présenter déjà la retraite. Merci Caroline. Alors effectivement, il y aura trois séquences, trois temps forts. On va commencer par ma retraite, puis les services en ligne. Et on va retrouver Caroline sur la dernière séquence, ma vie à la retraite. Alors concernant ma retraite, on va aborder du pratique aux pratiques. Ça y est, vous êtes de jeunes retraités, si bien que votre dossier de retraite est déjà finalisé. Vous avez reçu votre notification de retraite, donc on va en parler. Une fois que la notification a été éditée, le paiement fait suite. Puis nous parlerons des prélèvements sur votre retraite. Quels sont les dispositifs pour améliorer le montant de retraite ? Et dans tous les cas, toujours nous indiquer tout changement de situation. Allez, c'est parti ! On va commencer par la première information concernant votre départ à la retraite. C'est la fameuse notification de retraite. Donc ce document, vous l'avez reçu. C'est un document officiel attestant de votre statut de retraité. Et à l'intérieur, il va être précisé les éléments de calcul, vous concernant par rapport à votre carrière, le montant de votre retraite actuelle. Donc ce document atteste votre nouvelle qualité et doit être conservé. Alors depuis peu, donc vous qui êtes de jeunes retraités, vous pouvez nous demander à ce qu'on la dépose, cette notification de retraite, sous votre espace personnel. Donc c'est une demande de votre part et après vous pourrez la récupérer ici. Dans tous les cas, vous l'avez reçu par courrier. Alors pour qu'on parle bien du même document, je préfère vous le montrer. Vous devez le reconnaître. Vous reconnaissez surtout le tableau, je pense, en bas à gauche, qui reprend les éléments de calcul et surtout le montant net à percevoir tous les mois. À droite, donc on va dire sur la fin de la notification de retraite, vous avez les voies de recours. Donc ici, en fait, on vous dit qu'après émission de cette notification de retraite, vous avez deux mois pour apporter peut-être d'autres éléments afin que le calcul soit revu, revu à la date d'effet de votre point de départ. Donc le recours est gratuit, on vous donne la marche à suivre. C'est une lettre simple, du coup, à adresser au président de la commission du recours amiable. Une fois que la notification, elle est émise, ça signifie que le paiement va pouvoir s'effectuer. Le paiement de la retraite est émis le 9 de chaque mois. Alors sauf si ça tombe un jour férié ou un dimanche, ça peut être anticipé ou légèrement décalé. Pour cela, vous allez pouvoir retrouver le calendrier des paiements. Et en fait, moi, je vais vous poser un sondage. Je souhaiterais savoir si vous avez effectivement déjà consulté ce calendrier des paiements. Donc là, logiquement, vous devez le voir. Donc vous allez le retrouver en bas. Vous avez un petit onglet sondage. Et je vous invite à me dire si effectivement, vous avez déjà consulté ce calendrier. Il est pour vous utile. Il vous permet d'avoir bien en dette la date d'émission de votre retraite par votre CARSAT. Sachez que le montant de votre retraite peut être revalorisé au 1er janvier de chaque année. Donc là, c'est un décret qui va nous être communiqué, nous donnant ce coefficient de revalorisation. Donc je vois que la plupart d'entre vous, donc plus de la moitié, vous avez déjà consulté ce calendrier. Donc sachez que voilà, vous le retrouverez l'année prochaine. Il est vraiment très utile. Super ! Ça veut dire que vous êtes déjà un peu connecté. Vous avez au moins été sur nos sites. Le site de l'assurance-retraite.fr Continuons. Vous l'avez vu sur cette notification de retraite, sur vos montants de retraite. Eh bien, on s'exprime de deux façons. On parle du montant de retraite brut et on parle du net. La différence, eh bien, elle s'explique par les prélèvements sociaux qui sont obligatoires et qui sont pris sur les pensions. On les connaît, ces prélèvements. C'est la CSG, donc la Contribution Sociale Généralisée. La CRDS aussi, vous la connaissez. Contribution pour le remboursement de la dette sociale. La CASA, celle-ci, elle est peut-être un peu moins connue. C'est une contribution de solidarité, pardon, pour l'autonomie. En fonction de votre situation fiscale, c'est-à-dire votre nombre de parts, votre revenu fiscal, eh bien, le taux de prélèvement, il peut varier. Il existe trois taux. C'est pour ça qu'au moment de votre dossier de retraite, on vous a demandé vos deux derniers avis d'imposition. C'était pour déterminer dans quelle situation vous trouviez. Pas la peine de fournir les prochains avis d'imposition. Sachez que nous sommes en lien avec le centre des impôts. Le centre des impôts nous communique les barèmes chaque année qui évoluent pour ces prélèvements. Et nous allons comparer de façon automatique les futurs revenus que vous allez déclarer aux impôts pour déterminer votre taux de prélèvement. Ce que vous pouvez donc, du coup, comprendre, c'est que potentiellement, eh bien, votre taux de prélèvement restera le même, mais il peut aussi diminuer, comme il peut augmenter, tout dépend dans quelle tranche vous êtes au moment de votre départ à la retraite. Si vous êtes domicilié hors France, le taux de prélèvement est fixe. Il est de 3,2% sur votre retraite, et ce, au titre de l'assurance maladie. Dans tous les cas, il faut bien mettre à jour, au niveau des impôts, votre taux de prélèvement, j'allais dire, votre taux d'actualisation du prélèvement à la source. Pourquoi ? Parce que sinon, si vous ne le faites pas tout de suite, il faudra attendre le délai des impôts, donc en fin d'année, le temps qu'ils le prennent en compte, autant le faire au fil de l'eau. Mais pour cela, il faut se connecter au site des impôts, donc sur votre espace particulier, d'impôts.gouv.fr, et vous allez pouvoir actualiser, du coup, vos prélèvements à la source, puisque ces derniers, eh bien, s'effectueront de la même manière que sur votre revenu d'activité ou les allocations que vous perceviez avant votre départ à la retraite. Donc là, c'est vraiment une information que vous pouvez faire dès le début de votre côté. Une fois qu'on est à la retraite, eh bien, ce montant, il est fixe. Je vous ai dit qu'il peut être revu chaque 1er janvier, bien sûr, si nous avons des décrets en ce sens. Mais ce montant, pour l'améliorer, eh bien, il peut, ça peut être réalisé par une reprise d'activité. C'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Le principe, c'est de travailler tout en percevant ses retraites. Alors, ça va être sous condition. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur les bases du fonctionnement du cumul emploi-retraite. On va aller un peu plus loin derrière. L'idée, c'est bien sûr de prendre toutes ses retraites, bases et complémentaires, françaises et à l'étranger. Dès lors que vous avez cette intention de reprendre une activité, posez-nous une question via votre espace personnel, donc le site de l'assurance retraite, pour qu'on puisse, eh bien, vous dire dans quelle situation vous êtes, quel est votre droit vis-à-vis de cette reprise d'activité. Il y a eu des changements. Avec la réforme des retraites 2023, eh bien, il y a une nouvelle possibilité de s'ouvrir un nouveau droit retraite en travaillant à nouveau, mais c'est à nouveau sous condition. Donc, tout dépend des conditions de départ à la retraite pour vous. En tout cas, ce nouveau droit, il vient s'ajouter au droit que vous avez aujourd'hui. Celui que vous percevez aujourd'hui, on n'y touche pas, c'est le fruit de votre travail sur toute une carrière. La reprise d'activité, c'est un autre droit qui se calcule, mais sur les mêmes règles qu'aujourd'hui. Alors, concrètement, pourquoi il faut nous interroger ? Parce qu'il y a plusieurs cumuls d'emploi retraite. Il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle un cumul intégral ou un cumul limité. Et déjà, dans le nom, on comprend qu'on ne fait pas la même chose. Un cumul intégral, comprenez par là que je fais ce que je veux. Je suis libre de cumuler mes retraites, toutes mes retraites et une nouvelle activité. Pourquoi il est intégral, elle se cumule ? Pourquoi je suis libre de faire ce que je veux ? Tout simplement parce que déjà, je réponds à des conditions. Ces conditions sont de percevoir toutes mes retraites, base et complémentaire, française et étrangère. De bénéficier de ma retraite à compter de l'âge légal, donc du nouvel âge légal depuis réforme, en fonction de votre génération. et de prendre sa retraite en réunissant le nombre de trimestres attendus pour votre génération. Dans ce cadre-là, en réunissant toutes ces conditions, on est sur un cumul intégral. Donc, vous retravaillez dès que vous le souhaitez, peut-être le premier jour de votre retraite, quel que soit le montant, vous êtes libre de cumuler. Dès lors qu'on ne remplit pas ces trois conditions, eh bien, on va être sur un cumul limité. Donc, finalement, je vais vous donner deux, trois exemples, vous allez tout de suite vous reconnaître. Qui ne remplit pas ces conditions ? Une personne qui bénéficie de sa retraite de façon anticipée. C'est-à-dire que vous avez pris votre retraite avant l'âge légal. Une personne qui a pris sa retraite à l'âge légal, mais qui n'avait pas réuni tous les trimestres nécessaires. Donc là, voici quelques exemples de situations où vous serez limité. Pour qu'on vous donne les modalités de ces limites, vous devez nous interroger. Donc, dans tous les cas, vous nous posez la question pour savoir est-ce que je suis sur un cumul intégral ou limité. Et si c'est un cumul limité, eh bien, qu'on vous donne, du coup, le montant d'activité à ne pas dépasser et sous quel délai, s'il y a un délai, à respecter avant de reprendre ce nouveau travail. Donc, là, je le fais simple puisque c'est du cas par cas et qu'il faut vraiment qu'on vérifie votre situation de façon individuelle. Interrogez-nous via votre espace personnel. On pourra répondre à votre besoin, à votre question. Donc, le cumul emploi retraite est une façon d'améliorer son montant de retraite sur le moment. C'est un complément de revenu et potentiellement de s'ouvrir un deuxième droit retraite. Donc, une fois que je cesse toute activité, avoir un deuxième calcul de retraite éventuellement. Autre possibilité, on peut demander une allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est ce qu'on appelle l'ASPA. Vous le connaissez peut-être sous le nom du minimum vieillesse. Pour pouvoir demander cette allocation, pour compléter vos retraites, il faut remplir aussi des conditions. Donc, des conditions d'âge. Atteindre 65 ans pour demander cette aide. Éventuellement, cet âge peut abaisser à 62 ans si vous prenez votre retraite avec un motif santé. Par exemple, vous partez à la retraite au titre de l'invalidité ou peut-être au titre de l'handicap, au titre de l'inaptitude, ce sont des motifs santé qui permettent de demander cette allocation dès 62 ans. C'est sous condition de ressources. Donc ici, quand on parle de ressources, c'est l'intégralité de vos ressources. Vos retraites, bien sûr, base et complémentaire, l'ensemble de toutes les caisses qui vous payent une retraite, mais aussi, ça va être les ressources du conjoint, mais aussi, les placements mobiliers et immobiliers. C'est l'ensemble de vos revenus qui sont étudiés ici. Autre condition, c'est de résider sur le territoire français 9 mois minimum sur l'année. Sachez que cette allocation est récupérable au moment de votre succession. Donc, en fonction du montant de la succession, eh bien, on va se rapprocher de votre notaire. On peut ne rien récupérer comme on peut potentiellement récupérer une partie de cette allocation qui vous a été servie. voici les conditions de cette allocation. Alors, elle se demande et il y a un formulaire papier à remplir. Avant de remplir ce document, je vous invite déjà à vérifier si vous êtes bien éligible à cette aide. Vous avez le site mesdroitssociaux.gouv qui va vous permettre de vérifier votre éligibilité, c'est-à-dire est-ce que j'y ai droit. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en créant un espace personnel, vous allez enregistrer vos ressources, ce que vous percevez à côté, peut-être une rente, etc. Ou alors, vous pouvez le faire de façon anonyme sans créer de compte, en renseignant quand même tous les champs et vous allez pouvoir rapidement déterminer s'il y a bien un droit auprès de cette allocation. C'est un formulaire papier. Pour autant, vous allez pouvoir le numériser et nous le transmettre depuis votre messagerie, la messagerie du site l'assurance-retraite.fr. Donc, le document, on le recevra de façon dématérialisée et puis nous pourrons l'étudier en l'enregistrant et en vous répondant. Dans tous les cas, vous aurez une réponse écrite. Quand on est retraité, eh bien, vous devez toujours informer votre caisse de retraite, donc la CARSAT, de tout changement. Il y a des changements auxquels on pense naturellement, le changement d'adresse, un changement de RIB. Il faut absolument nous le communiquer pour qu'on puisse toujours, eh bien, communiquer avec vous et surtout, payer votre pension sur le RIB souhaité. Mais il faut aussi penser à tout ce qui est changement de situation matrimoniale. Vous mariez, vous vous divorcez, vous connaissez une situation de veuvage, vos ressources changent, vous êtes en activité, vous faites un cumul d'emploi à retraite. Il faut nous indiquer tous ces changements, tout ce qui vous concerne pour qu'on puisse toujours réactualiser votre situation vis-à-vis de notre organisme de retraite. C'est vraiment important de toujours être en lien avec nous. Nous vous payons une pension, donc vous devez toujours être à nous donner les informations, être en contact avec nous. Voilà pour la première partie qui concerne votre retraite. Donc là, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. C'est vraiment le déroulé de votre passage à la retraite, ce qui se passe. Je l'ai un petit peu dit, on parle des services en ligne. Et pour ça, je vais déjà vous interroger et je publie un sondage à savoir est-ce que vous avez créé votre espace personnel sur le site l'assurance-retraite.fr. Est-ce que vous connaissez notre site ? Donc, je vois que oui. Vous êtes déjà connectés et pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, je vous invite à aller découvrir notre espace personnel, notre site, puisque vous allez retrouver de nombreux services dédiés à votre nouveau statut. Donc, on va balayer rapidement les démarches qui s'y retrouvent en ligne. On fera un focus un peu plus sur la demande de réversion et puis on ira voir les informations sur votre profil. Alors, avant de passer aux différents services en ligne, j'ai failli d'oublier, il y avait un autre petit sondage, maintenant que j'ai vu que vous étiez très connectés, je vous en soumets un autre. Est-ce que vous savez ce que vous allez trouver comme informations sur, du coup, votre espace personnel ? Est-ce que vous au courant ? Est-ce que vous savez quels sont les services qui vont maintenant vous être proposés ? Donc, je vois que vous avez bien retrouvé l'onglet sondage, c'est parti. Alors, consulter le calendrier des paiements, oui, en plus, on l'a dit tout à l'heure, donc ça c'est parfait, vous avez bien retenu. La notification de paiement, oui, effectivement, on la retrouve si on la demande. Donc, il y a une démarche à faire en amont, soit par téléphone, soit justement par messagerie, en demandant ce qu'on vous la mette à disposition. Donc ça, je vous l'avais dit dans un premier temps. Parfait. Et effectivement, vous êtes bien au courant, en fait, vous savez qu'on peut consulter les derniers paiements, demander une attestation de paiement, et oui, parce que ça fait partie vraiment de ce que vous avez demandé, ce que vous avez besoin une fois qu'on est retraité. Et puis, la demande de réversion, on le verra ensuite, ainsi que le montant à déclarer à l'administration fiscale quand on prépare sa déclaration des impôts. Et oui, vous avez raison, et je vois que vous connaissez bien les services, ça fait plaisir. Alors, voilà comment se présente votre profil une fois qu'on est retraité. vous pouvez constater que vous connaissez bien la couleur bleutée, et bien maintenant, elle est plutôt un rose, un vieux rose, et les services forcément sont différents. Vous n'avez pas besoin des mêmes services. Et le plus utilisé va bien sûr être consulter les paiements. Alors, on va consulter ces trois derniers paiements, ou bien on va aller chercher un paiement sur une période précise, avec son détail, et puis quand on prépare du coup sa déclaration fiscale, et bien c'est pratique d'aller consulter le montant à déclarer, sachant qu'il est déjà présaisi sur votre demande du coup des impôts. Alors, voici un exemple. Quand on fait consulter mes trois derniers paiements, donc là, on ne peut pas choisir la période, la périodicité, c'est forcément les trois derniers versements. Vous retrouvez le montant net, vous retrouvez du coup le taux de prélèvement. Donc, ça vous permet déjà d'avoir une vision globale, mais là, on ne peut pas éditer cette attestation, c'est vraiment juste la consulter. Ce qui peut être intéressant, en fonction des démarches que vous voulez réaliser, peut-être attester de vos revenus, et bien vous allez pouvoir ici demander le relevé de paiement. Alors, il y a plusieurs possibilités, on peut faire jusqu'à quatre demandes par jour. Vous avez, devant les possibilités, ici, il y en a quatre quand on demande de choisir vos documents. On ne le voit pas ici très bien, mais il y a des petits points d'interrogation qui vous explicitent en fait la nature de ce document. En tout cas, vous allez pouvoir demander le détail des mensualités, c'est-à-dire, vous allez pouvoir voir le montant brut, le montant net, le taux de prélèvement à la source, le taux de prélèvement sociaux sur votre retraite. vous avez accès à toutes ces informations. En termes de périodicité, vous allez pouvoir choisir les trois derniers mois, les douze derniers mois ou une autre période, sachant qu'elle ne peut pas accéder les deux dernières années. Une fois que vous aurez choisi et que vous allez faire la demande, vous allez la retrouver en dessous, en mode PDF, de façon instantanée. Donc là, c'était les services usuels, vraiment, concernant votre situation de retraité, ça touche vraiment les paiements. Vous pouvez confronter une situation de veuvage ou peut-être autour de vous, vous souhaitez accompagner une personne qui est dans son deuil. Eh bien, sachez que la réversion, eh bien, s'effectue maintenant en ligne. Alors, la réversion, c'est mon conjoint ou mon ex-conjoint est décédé. Et quand je parle de conjoint ou d'ex-conjoint, ici, il y a une notion de mariage. Pour parler de réversion, il faut qu'il y ait une notion de mariage. On peut être divorcé auprès de la CARSAT, ce n'est pas un problème, donc je suis divorcé, eh bien, la CARSAT pourra toujours étudier une réversion. Je parle bien d'étudiant, je n'ai pas dit encore que forcément, tu allais avoir droit à quelque chose. En tout cas, il y a bien un dossier à réaliser, à déposer et derrière, une étude se fera. Mais la condition sine qua non, vous l'avez compris, c'est d'être marié. Le survivant, donc la personne qui demande l'étude de la réversion, doit atteindre 55 ans. C'est-à-dire que, avant 55 ans, on ne parlera pas de réversion, éventuellement d'une allocation veuvage, qui est un dossier papier. La réversion prend effet à compter des 55 ans et bien sûr, au-delà. Et elle est soumise à condition de ressources. C'est comme l'ASPA tout à l'heure, cette notion de ressources, c'est le global de vos revenus, l'ensemble de vos retraites, mais aussi tous les biens personnels qui sont en votre nom. Donc, on va vraiment faire pareil, le bilan de vos revenus. Mais je parle bien ici de biens personnels et pas de biens relevant de la communauté. Dans tous les cas, il y a bien une démarche à réaliser. Cette démarche, c'est de faire une demande de réversion. Et c'est exactement comme vous avez fait votre demande de retraite. Pour tous ceux qui l'ont fait en ligne, c'est le même principe. On se connecte à l'assurance retraite, on va nous demander pour sécuriser la demande de réversion, une connexion via France Connect, donc avec soit votre compte des impôts, soit le compte d'Amélie ou autre, peu importe. Une fois que c'est sécurisé, votre demande de réversion va s'ouvrir. Elle est en cinq étapes. Il faut valider les cinq étapes pour pouvoir nous la transmettre, cette demande de réversion. Puis, à réception, elle sera étudiée, instruite par les conseillers retraites de la CARSAT. L'avantage de cette demande de réversion, elle est aussi en ligne et unique. Ça veut dire que les autres régimes de retraite vont aussi la recevoir. Ces autres régimes, ce sont les régimes auprès de qui votre conjoint ou ex-conjoint décédé a cotisé. Donc, les complémentaires, peut-être la fonction publique, etc., profession libérale. Chacun recevra la demande de réversion et chacun l'étudiera pour vous donner réponse. Dans tous les cas, une réponse écrite vous sera formulée. Dernière chose importante, c'est que sur votre profil, quand vous êtes connecté à l'assurance retraite, vous avez des données personnelles qui à tout moment peuvent être modifiées. Vous pouvez changer votre mot de passe, vous pouvez changer votre adresse de contact, soit par mail ou postal. Voilà, vous avez ici la possibilité de nous mettre à jour vos données. Pareil, vous pouvez changer vos inscriptions aux abonnements. Effectivement, quand vous étiez actif, vous étiez inscrit peut-être à la newsletter de l'assurance retraite pour savoir ce qui se passait sur tout le moment de la réforme 2023, aujourd'hui, ce ne sont plus forcément des informations nécessaires pour vous. Vous souhaitez peut-être d'autres abonnements, venez voir, inscrivez-vous et venez changer, modifiez vos abonnements. Dans tous les cas, vous avez une messagerie, alors on va le voir derrière où elle se trouve, vous devez déjà la connaître, si vous avez fait votre demande de retraite en ligne, vous allez voir, c'est toujours la même sous votre nom qui va vous permettre d'échanger, de communiquer avec nous. Et puis enfin, dès lors qu'on part vivre à l'étranger, eh bien, il y a un certificat de vie à nous déposer, mais ça, on en parlera tout à la fin de comment ça se passe une fois que je suis durablement installée dans un autre pays. Alors concrètement, la messagerie, elle se trouve sous votre nom. Vous êtes sur le site de l'assurance-retraite.fr. En haut à droite, vous avez votre nom, vous avez mis votre mot de passe et on retrouve votre nom. Vous avez une petite flèche déroulante au bout de votre nom et quand vous cliquez dessus, voilà ce qui s'ouvre. Votre messagerie. Et ici, on peut soit poser une question à un conseiller, soit transmettre un formulaire si jamais il y avait besoin, par exemple, transmettre l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou le document de cumul emploi retraite. Donc ici, on a fait le choix de transmettre un formulaire dans l'exemple pour vous montrer. On vous demande de choisir le motif du document que vous nous transmettez. Donc il y a une liste déroulante. On aurait pu trouver le cumul emploi retraite. Donc ici, on retrouve l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Si jamais vous n'avez pas déjà rempli le dossier, on vous le propose en version papier pour que vous puissiez le remplir, le numériser. Et dans tous les cas, en dessous, vous avez le petit plus « Joindre ». « Joindre mon formulaire et nous l'envoyer ». Comme ça, nous, on va bien le recevoir et vous avez la traçabilité. C'est en instantané que ce document nous est bien remis. Pour le côté questions, eh bien là, on a choisi ici la dernière possibilité. « Poser ma question à conseiller ». On vous demande de choisir le thème. Donc là, on est sur une question portant sur la perte de son conjoint, donc sur du veuvage. Et vous allez poser des signes, de nous écrire. Vous avez un champ permettant de rédiger votre question pour qu'on puisse vous répondre par la suite. Puis vous postez votre question. Donc tous ces services, ils sont à votre disposition. N'hésitez pas à les utiliser et à garder contact avec votre caisse de retraite. Je vais laisser Caroline vous expliquer ce qui se passe une fois qu'on est à la retraite. Merci, Magali. Eh bien, nous sommes maintenant plus de 70 connectés. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Je vais me représenter pour ceux qui n'étaient pas là au début de notre séance. Je suis Caroline de la CARSAT et je vais maintenant vous parler de la vie à la retraite. Pour cela, nous allons aborder quatre points. En première partie, je vais vous parler de la couverture santé, puis de la question des aidants. Ensuite, Magali reprendra la parole pour la partie « Partir vivre à l'étranger ». Et enfin, je reviendrai vers vous pour la rubrique « Bien vivre ma retraite ». Alors, comme vous l'a dit Magali tout à l'heure, vous n'avez aucune démarche à effectuer concernant votre santé quand vous arrivez à la retraite. c'est-à-dire de ne pas informer votre CPAM que vous êtes à la retraite puisque c'est la CARSAT qui va directement informer votre caisse d'assurance maladie de votre nouveau statut de retraité. Alors, si jamais vous n'étiez pas remboursé, adressez alors une photocopie de votre notification de retraite à votre caisse primaire d'assurance maladie et nous ne vous le répéterons jamais assez, gardez toujours les originaux. Ce sont des photocopies que vous devez envoyer impérativement. La caisse primaire d'assurance maladie peut aussi vous aider, sachez-le, via le site amelie.fr à trouver ou à retrouver un médecin traitant, un spécialiste par exemple si jamais vous venez de déménager. C'est vrai que parfois à la retraite, on souhaite changer de région et on recherche des professionnels de santé qui prennent la carte vitale. On souhaite connaître leurs tarifs pour pouvoir prendre un rendez-vous pour une consultation et cela, vous pourrez trouver ces informations sur amelie.fr. N'hésitez pas à aller créer votre espace personnel sur ce site, cela est vraiment très utile. Si jamais vous avez remoncé à réaliser des soins au cours des derniers mois, ça peut être pour diverses raisons, des problèmes financiers, peut-être parce que vous manquez de spécialistes à proximité de votre domicile, vous pouvez bien sûr aussi appeler l'assurance maladie au 3646. Vous serez alors mis en ligne avec un interlocuteur de la caisse primaire ou alors un assistant du service social qui pourra vous orienter et vous aider à réaliser vos soins selon votre situation. Sachez que la caisse primaire d'assurance maladie peut aussi vous aider si jamais vous n'avez pas les moyens financiers pour accéder à une protection complémentaire. Et justement, on va faire un petit focus sur la complémentaire santé parce qu'à l'heure de la retraite, il est bien sûr important d'avoir un complémentaire santé afin de rester correctement protégé en cas de problème. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer de mutuelle ou garder votre mutuelle d'entreprise mais renseignez-vous suffisamment tôt. En effet, si vous choisissez de garder votre mutuelle d'entreprise, le maintien n'est pas automatique, vous devez en faire la démarche dans les six mois qui suivent votre départ à la retraite. Pour ce maintien d'une mutuelle d'entreprise, vérifiez bien également les conditions de couverture et de tarification parce que maintenant que vous êtes à la retraite, il n'y aura pas la prise en charge d'une partie par l'employeur comme c'était le cas comme lorsque vous étiez salarié. Sachez que la portabilité, elle est de six mois à compter de la date d'effet de la retraite et non pas du dernier jour à travailler. D'un autre côté, il peut aussi s'avérer que cette mutuelle, elle ne soit plus si intéressante lorsque vous arrivez à la retraite. Vous pouvez dans ce cas-là choisir de changer de mutuelle, prendre peut-être celle de votre conjoint s'il est encore salarié ou adhérer à une nouvelle mutuelle. Cela vaut vraiment la peine de faire une étude de marché en fonction des prestations qui vous sont proposées et des coûts de celle mutuelle. Pour bien la choisir, tout va dépendre en fait de vos besoins. Regardez bien les couvertures qui vous sont nécessaires, regardez les taux de prise en charge, voir si vous avez besoin d'un remboursement partiel ou intégral pour certaines options, vous pouvez souscrire ou pas. En tout cas, la meilleure mutuelle restera toujours celle qui vous couvre dans de bonnes conditions et qui couvre les dépenses dont vous avez besoin dans votre propre situation. C'est donc une question très personnelle. Nous vous mettons d'ailleurs dans le chat des liens concernant cette question. Dans le cas où vous n'auriez pas de complémentaire santé, ça peut arriver si jamais vos ressources sont modestes et que vous n'avez pas les moyens d'adhérer à une complémentaire santé, sachez également que l'assurance maladie peut vous aider à accéder à une protection complémentaire. On vous met le lien dans le chat qui va vous permettre d'aller faire une simulation pour voir si vous êtes concerné par une complémentaire santé solidaire. Cette couverture santé solidaire qui regroupe les anciennes CMU et ACS si jamais vous en aviez entendu parler. La demande de cette couverture santé solidaire, elle est à faire auprès de votre CPAM directement, de votre caisse primaire d'assurance maladie. Vous y avez le droit si vous avez de faibles ressources, si vous résidez en France et pour en savoir plus, on va vous mettre également dans le chat un article sur la protection universelle maladie pour en savoir plus et puis également un autre lien pour vérifier les plafonds pour savoir si on peut y avoir accès ou pas. Sachez en tout cas que la demande elle est à renouveler chaque année. En effet, chaque année, votre caisse primaire va vérifier vos ressources pour vérifier si vous êtes encore éligible à cette complémentaire. Pour une première demande, vous devrez indiquer l'organisme qui gérera votre complémentaire santé solidaire et vous retrouvez là encore toutes les infos sur le lien vers amelie.fr que l'on vous met dans le chat. Je vais maintenant passer à un autre sujet qui est la problématique d'aidant. Et pour cela, je vais vous proposer un petit sondage dans le chat et je vais vous demander si vous vous considérez comme aidant auprès d'un proche. Je vous invite à y répondre. Le prochain question, ça peut être de la famille, ça peut être un voisin, ça peut être un ami. En effet, en tant que jeune retraité, vous pouvez être amené à vous occuper de vos parents vieillissants, peut-être de vos enfants, peut-être de vos petits-enfants. Je vois qu'en effet, on a un bon quart d'entre vous qui se considèrent comme aidant. Et en tout cas, il faut veiller à ce que cette aide que vous apportez à vos proches ne vienne pas perturber votre propre équilibre de vie. Vous pouvez faire un test en ligne qui va vous déterminer quel type d'aidant vous êtes. En fonction de votre profil, des conseils vous seront alors donnés pour vivre au mieux la situation pour vous et pour la personne qui est aidée. faire le test ne vous engage à rien sinon, bien sûr, à vous faciliter la vie. Nous vous mettions d'ailleurs le lien dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Nous vous mettons également deux autres liens vers le site de la CARSAT, vers le site mesdroitssociaux.gouv qui peut vous aider également en tant qu'aidant. Je vais maintenant redonner la parole à Magali pour un focus sur le fait de partir vivre à l'étranger, à la retraite, ce qui est peut-être aussi un projet de vie qui vous concerne. Merci Caroline. Effectivement, vous pouvez percevoir votre retraite à l'étranger. Si vous souhaitez être retraité expatrié et que vous choisissez de partir vivre à l'étranger, il est indispensable de nous signaler votre nouvelle adresse et tout changement de coordonnées bancaires. Donc, pour cela, vous devez nous le signaler par courrier postal et bien directement à votre CARSAT, donc des pays de la Loire de place de Bretagne. Donc, dans ce courrier, vous devez nous indiquer votre nouvelle adresse, vos noms, prénoms et votre numéro de sécurité sociale et éventuellement joindre des justificatifs nécessaires. En vivant de façon durable à l'étranger, sachez que votre retraite vous est toujours dû. C'est le fruit de votre carrière, de votre travail, donc elle est durement acquise et elle vous est versée. Toutefois, si vous percevez l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité que je n'ai pas évoquée aujourd'hui, sachez que ces prestations sont soumises à conditions de résidence en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous devez signaler votre départ à l'étranger à votre caisse, donc nous, CARSAT, car ces prestations ne vous seront plus versées si vous partez vivre à l'étranger. Donc, la retraite est exportable, les allocations ne sont pas exportables. À votre retour, si vous revenez vivre en France, sachez que vous pourrez à nouveau déposer une demande d'aide. Ça, c'est toujours possible. Donc, en percevant une retraite française, que ce soit votre retraite personnelle ou une pension de réversion, et en vivant à l'étranger, sachez que vous allez recevoir un certificat de vie chaque année. Donc, si c'est bien votre situation, il faudra nous le retourner, nous le remplir systématiquement à chaque fois qu'on vous le mettra à disposition. Si vous ne le faites pas, votre retraite pourrait être suspendue. Donc, ce questionnaire, eh bien, il va se, enfin, il sera à remplir et à faire tamponner par une administration locale, donc dans le pays où vous allez résider, c'est-à-dire, je ne sais pas, un commissariat, ça peut être une ambassade, une mairie, tout dépend de l'organisation de ce pays. Dans tous les cas, ce pays, cette organisation, va attester de votre certificat de vie. Vous allez pouvoir nous le transmettre, comment ? Eh bien, directement depuis votre espace personnel. On a vu qu'il y avait la messagerie, transmettre un document et vous aurez ici la possibilité de déposer votre certificat de vie. Donc, vous avez bien compris, cette étape est importante, c'est pour éviter toute rupture de ressources. Autre point aussi à comprendre et à savoir, ça concerne votre couverture maladie. Donc, sachez que vous allez pouvoir demander la prise en charge de vos soins santé dans votre nouveau pays de résidence s'il est signataire d'un accord avec la France. Donc, votre demande d'attestation de droit aux soins de santé est à adresser à l'organisme de sécurité sociale de ce nouveau pays de résidence ou en le complétant directement dans transmettre mon formulaire et nous le déposer depuis votre espace personnel. Donc, on peut le compléter pour étude des droits soins de santé. On vous donne la marche à suivre via votre espace personnel dans l'onglet messagerie. Il y a une thématique juriste d'aller étranger et ouvrir mes droits aux soins de santé. On va vous mettre dans le fil de discussion. du coup, la marche à suivre pour pouvoir réaliser cette démarche si vous étiez concerné. Eh bien, voilà pour la partie « Je vis durablement. Je m'installe dans un autre pays que la France. » Merci, Megali. Alors, je vais vous parler maintenant du bien-vivre à la retraite. Question très, très importante. Vous retrouverez dans le chat une vidéo sur l'offre de services d'accompagnement et de présence des régimes de retraite. N'hésitez pas à visionner cette vidéo à l'issue de notre conférence. Car en effet, chaque CARSAT propose des ateliers et des conseils de prévention en partenariat avec des associations locales. Vous pouvez consulter la liste des événements qui sont proches de chez vous sur le site de la CARSAT Pays de la Loire qui va vous rediriger d'ailleurs vers le site Pour bien vieillir. Vous retrouverez le lien dans le chat. N'hésitez pas à consulter ce site en fonction de votre département pour voir quels sont les ateliers qui sont proposés à proximité de chez vous. Ces ateliers portent sur différentes thématiques telles que la mémoire par exemple, le risque de chute, la nutrition, le sommeil mais encore beaucoup d'autres sujets. Vous pouvez en bénéficier dès votre passage à la retraite. Ils ont pour objectif de vous aider à rester autonome le plus longtemps possible. Alors oui, aujourd'hui vous êtes de jeunes retraités mais ceci dit vous pouvez avoir des besoins puisqu'il y a des ateliers sur le lien social et c'est vrai que quand on arrive à la retraite on quitte une vie professionnelle et on peut avoir besoin de garder le contact avec un entourage. Donc n'hésitez pas à aller consulter dès le début de votre retraite la liste de ces activités à proximité de ces chevaux. Ce sera peut-être l'occasion également de rencontrer d'autres personnes et de faciliter cette transition entre activité et retraite. Pour bien vivre en bonne santé vous pourrez également visionner les vidéos les astuces en découvrant des lieux insolites partout en France et avec des experts qui vous parleront de différentes thématiques avec des conseils pratiques donc donnés par un professionnel comme je le disais nous vous mettons donc dans le lien dans le chat pour aller visionner ces vidéos qui vous donneront plein d'astuces au quotidien. Sachez que la CARSAT propose aussi des plans d'action personnalisés à partir de 55 ans et ce sous certaines conditions. L'objectif de l'action sociale de la CARSAT est de vous aider à garder votre autonomie le plus longtemps possible et de rester vivre le plus longtemps possible à votre domicile. Bien sûr encore une fois vous êtes tous ici de jeunes retraités mais sachez que ces informations peuvent vous être utiles à l'avenir et même peut-être dès à présent si vous avez des proches qui sont plus âgés autour de vous. Ainsi à partir de 55 ans vous pouvez bénéficier d'un plan d'aide dit OSCAR qui est financié parfaciellement par la CARSAT selon vos ressources. Cela peut être par exemple de l'aide à domicile de la télé-alarme du portage de repas etc. N'hésitez pas à solliciter la CARSAT pour ses services. Toutes les informations sur les conditions pour acquérir ces services et les ressources tous les plafonds de ressources sont sur le site de la CARSAT et vous retrouverez le lien dans le chat. Vous pouvez d'ailleurs utiliser aussi un simulateur qui est appelé le simulateur César qui signifie calculette d'éligibilité simplifiée pour les aides aux retraités que vous retrouverez également sur notre site internet pour tester votre éligibilité à toutes ces aides. Nous vous mettons le lien vers ce simulateur également dans le chat. D'autre part aussi et quel que soit votre âge vous pouvez bénéficier d'une aide pour votre retour à domicile si jamais vous étiez hospitalisé. Dans cette situation parlez-en avec le personnel soignant avant de quitter l'établissement hospitalier. En fonction de vos ressources la prise en charge peut varier entre 10 et 85%. C'est très important de le savoir et de faire la demande avant votre sortie d'hospitalisation. Toutes les informations sont sur le site de la CARSAT et retrouvez également dans le chat le lien. Enfin, sachez que si vous êtes confronté à un événement difficile par exemple une hospitalisation de longue durée de votre conjoint son placement dans un établissement son décès ou tout simplement votre déménagement hors de la commune et que dans ce cas-là vous avez besoin d'un accompagnement pour traverser cette épreuve sachez que la CARSAT vous propose une aide financière momentanée c'est l'aide aux retraités en situation de rupture qu'on appelle aussi l'ASIR A-S-I-R N'hésitez pas à nous questionner si jamais vous hésitez dans une telle situation Sachez enfin que les caisses de retraite les caisses de régime pardon complémentaires des régimes de retraite complémentaires vous proposent également des actions et des aides complémentaires pour bien vivre votre retraite N'hésitez pas à les consulter à aller voir leur site internet et à les interroger également si besoin Voilà nous arrivons maintenant au bout de notre conférence comme je vous disais en tout début de conférence si jamais vous aviez d'autres questions concernant votre situation personnelle nous vous invitons à les poser dans votre espace personnel sur le site de l'assurance retraite en cliquant sur sur le lien qui est mis dans le chat vous allez avoir un petit bouton également qui va apparaître sur votre écran vous demandant si vous avez aimé cette conférence n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et également à consulter l'ensemble des autres conférences qui sont disponibles en direct ou en replay vous les retrouverez notamment sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Voilà on arrive au bout de cette présentation en tout cas nous c'était vraiment si il y avait un message qu'on souhaitait vous faire passer c'est que la CARSAT reste toujours à vos côtés pour vous informer et vous aider à rester à votre domicile le plus longtemps possible Merci à tous en tout cas pour votre participation Merci à Magali vous avez été en effet très nombreux à poser des questions j'espère qu'on a pu y répondre conformément à vos attentes Sachez que cette conférence sera disponible en replay et vous recevrez le lien dans les 10 minutes qui suivent la fin de cette conférence sur votre boîte mail N'hésitez pas à la réécouter ou à faire suivre le lien ou personne autour de vous qui pourrait être intéressé Merci à tous excellente journée et à bientôt Merci Belle retraite à vous Merci à tous